C'est bon que tu filmes ? Oui, oui, c'est bon T'es sûr ? Bah oui T'as aimé la caméra ? Encore heureux T'as appris sur un petit bouton pour enregistrer ? Ah oui Bon, tu m'écoutes, j'ai d'autres vidéos à faire moi Des vidéos ? Mais oui, tu sais, c'est ce truc que tu regardes à longueur de journée Ah, mais oui, les vidéos, tiens En parlant de vidéos, non mais C'est fou ça ? Oui bon, Lynn, arrête Écoute-moi, j'en ai marre moi Eh bah c'est bon Tu veux que je fasse quoi ? Saute Quoi ? Saute Mais tu m'as fait Mais quoi ? Mais tu m'as fait venir juste ici Pour que je sois comme une goggle Euh, ça marche pas Attends, réessaye Putain, mais ça marche pas Ah oui, c'est vrai Je suis con Attends, claque des doigts Quoi ? Claque des doigts Ah, c'est bon Ouais, il saute Ouais, putain Mais c'est trop bien ça Ouais, t'as vu ? Mais ouais, mais c'est trop bien Eh, vous m'avez oublié Ça va, comment ? On te gêne pas ? Bah non, je gêne pas Je veux juste un câlin à moi T'aimes bien ? Je kiffe Bon bah j'y vais Bah je te montre sur le ficelle comment est-ce qu'on fait Ok Hey, salut Bon alors, de retour pour des nouvelles vidéos Excusez-moi pour ce petit retard Retard qui a quand même duré plusieurs mois Du coup aujourd'hui on va faire ce que vous avez vu précédemment dans la petite intro Bah c'est parti alors Pour faire cet effet On va avoir besoin déjà d'une vidéo de base Donc moi ma vidéo C'est celle-ci On va avoir besoin de deux Shockwave C'est un plugin de vidéo copilote Celui-là est payant Malheureusement Mais vous pourrez très bien vous en procurer sur internet Gratisement Vous aurez aussi besoin du plugin WC Color Vibrance Quel accent anglais De deux vidéos copilotes Celui-là est gratuit Donc je vous mettrai le lien dans la description aussi Et puis voilà Donc c'est tout On peut commencer Alors déjà Vous allez importer votre vidéo Sur After Effects Vous allez créer une composition A partir de celle-ci Vous pouvez la renommer Comme ça On va la couper en plusieurs parties La partie où je commence à sauter Et là Au moment où je suis le plus haut Quand je suis en l'air On la cut CTRL D Pour dupliquer cette vidéo On va la ragrandir Et on va la reprendre Quand je suis le plus haut Ici On cut Et puis voilà Donc pour l'instant Ça nous donne ça Hop Et on peut rajouter aussi quelque chose Qui rend mieux C'est de laisser un petit espace Entre le temps Où nous avons disparu pour la première fois Et le temps où nous réapparissons Pour ça Vous prenez un moment Où vous n'êtes plus sur la scène Hop Vous le mettez Et donc là Tac Hop Et donc la caméra Pour ça ne doit surtout pas bouger Si elle bouge L'effet sera un peu ruiné Une fois qu'on a fait ça On va commencer à mettre les shockwaves On va prendre le premier Non déjà on va faire une précomposition Donc on glisse le premier shockwave Au dessus de notre quelques vidéos Donc on a un front noir Alors moi J'ai le plugin de vidéocopilote La console Comme ça Je ne sais plus comment ça s'appelle Où on fait CTRL ESPACE Et ça nous donne Une barre de recherche On peut taper le nom de l'effet qu'on veut Et directement l'avoir Donc ce plugin est gratuit Je vous mettrai le lien dans la description Vous connaissez Ou alors sinon Vous pouvez faire clic droit sur votre calque Effet Et aller chercher votre effet Moi je vais utiliser la console Puisque tout le monde peut l'avoir C'est gratuit Donc le plugin s'appelle VC Color Vibrance Sur Mat Alpha On va mettre On On va le mettre sur notre personnage On va faire Instant Activer le remappage temporel Là on va faire Un lissage de vitesse Donc on clique sur Lissage de vitesse Ici on va le mettre au maximum Et ici on va mettre A 80% On réduit ensuite Le temps Que dure notre vidéo Une fois qu'on a fait ça On va mettre en mode de fusion Écran Pour qu'il soit plus incrusté Dans une scène Et on va pouvoir choisir sa couleur On va ensuite lui ajouter Un effet de l'ure diffuse Le seuil On va le mettre à 100% Rayon 500 Et l'intensité 5 Comme ça On va faire un nouveau calque d'effet Et sur celui-ci On va ajouter un effet renflement On va le placer Au milieu de notre sué On l'écart On va changer la hauteur Donc hauteur On la met à moins 2 A une image Avant que notre personnage disparaisse On va mettre la hauteur A 1 Et 15 images Après qu'il ait disparu On va mettre la hauteur A moins 2 On fait Un lissage de vitesse Et donc Une fois qu'on a fait ça On va aller A notre image centrale On met des clés Sur rayon horizontal Rayon vertical A cette première image On va tout mettre à 0 La dernière image On remet à 0 Donc voilà Après vous faites exactement pareil Lorsque votre personnage sera pareil Vous avez à rajouter des sons Pour faire un petit effet de téléportation Et puis voilà Donc voilà Pour cette première vidéo Qui sera mon nouveau format Je pense Plus faire de vidéos De programmation Un peu trop chiant à expliquer Et ça vous intéresse pas tant que ça Je pense Ce type de vidéos sera beaucoup mieux Plus drôle Voilà Je me suis fait Des réseaux sociaux Facebook Instagram Twitter Un site internet Où je posterai des articles En fonction de toutes les vidéos Que je fais Je vous donnerai plus d'astuces Plus en détail Et tout ça Donc voilà Vous pouvez aller dans la description Pour voir tout ça Abonnez-vous Vous laissez un like Et donc on va vous dire A la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz